Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Kantar Gaming Zone. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on reprend les Kantar Versus abonnés, donc là on va repartir dessus sur une petite liste. Et donc on part dessus, comme là vous ne l'avez sûrement jamais vu, c'est ma fameuse liste. Alors c'est tout un bordel, vous voyez, là j'ai ça, j'ai aussi ça, c'était l'ancienne liste, c'était toute cette partie là, c'était l'ancienne liste. C'est énorme, vous voyez il y a plein de noms marqués partout, hop, voilà. Ça c'est l'ancienne liste, c'est ce que j'ai déjà fait. Là maintenant on part sur une nouvelle liste, alors je vous encadre vers la partie qui est juste là. Ce sont les nouveaux noms avec une petite listing avec d'autres personnes, donc ça c'est ce que je fais d'habitude. C'est ça, c'est mon fameux calepin. Voilà, aujourd'hui, les personnes qui passeront dans la vidéo, donc il y a Kemar9364, Ryakashi et YugoFX. Donc voilà, ce sont les personnes qui vont passer aujourd'hui, donc on va commencer la vidéo par eux. Alors c'est bon, on a trouvé Kemar, alors c'est bon, on va faire, je pense qu'on peut directement enchaîner par un fight. Allez, c'est parti, on va lancer le fight. On y va, donc ça c'est ma team actuelle. Voilà, je peux vous montrer si vous voulez mes petites maîtrises. C'est celle-là que j'utilise actuellement, donc vous voyez. Alors voilà, je vous laisse, si vous voulez, de toute façon faites le bouton stop et vous la regardez, mais bon, c'est pas le principal. Donc maintenant on va lancer le combat, formation équilibrée, comme d'hab. Hop, on lance le combat. Maintenant on va observer, en plus c'est la première fois que vous me voyez pendant Kantar vs Abonné. Donc là maintenant, on va pouvoir voir mes réactions, mes petites crises étaient comme ça. Donc voyons, voyons, ça commence. Hop, hey, tu résistes bien. Alors, bon, ça fait le ménage. T'as perdu déjà 60% de ton chef tel, bon, t'en as un qui ressuscite. Alors, voyons, voyons. Et hop, c'est parti. Hop, un en moins. F1, il faut que je t'élimine ton Chris. C'est celui qui me fait le plus peur en général. C'est même pas le karma, voilà. Le karma, bon, tu es mon jibon, mais j'ai pas envie de rien à la vie. Hop, c'est un peu le but. Allez, hop, on balance. Ah bah ouais. Et là, malheureusement, pas de tenue, le Yushin. Euh, ouais, bon ça, tu me mets l'effet mort, mais bon, tu seras sûrement mort avant moi. Voilà, tu fais des spells. Donc, il ne reste plus de ton karma. Voilà, c'est karma. Euh, ben non, en fait, il ne reste plus personne. Donc, voilà, ça c'est fait. Bon, relativement bien tenu, même si ça n'a pas dépassé les deux minutes. De toute façon, je sais à peu près ce qui ne va pas dans ta team. Déjà, pour un petit placement, juste, je vais relancer le combat, juste pour qu'on voit le placement de ta team. C'est déjà ça, c'est, regarde, bon, déjà, t'as mis un Chris, ça va, c'est un polyvalent, donc c'est un peu comme le mien. Mais regardons bien, regardons bien sur l'écran. Alors, vous voyez ici, euh, donc, ça peut être une bonne idée de les mettre devant. Non, Ace aussi, Chris aussi. Oui, oui, c'est relativement un bon engagement. Euh, oui. Alors, pour moi, ce que j'aurais trouvé beaucoup mieux, c'est de mettre Ace à l'avant et de mettre Karma à l'arrière. Voilà, pour moi, ça aurait été très clairement ça. Pourquoi ? Parce que, euh, tout simplement, Ace aurait peut-être un peu mieux résisté à mes assauts, donc aurait pu peut-être gagner un tour de plus. Donc, et Karma, lui, sachant que c'est un peu lui qui attaque dans les premiers, aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à la place de Ace. Donc, voilà, ensuite... Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter le combat là. Euh, donc, voilà, pas besoin d'aller plus loin qu'au chou-pong là, je pense qu'on va le terminer. Pour bien montrer que ce n'est pas en faisant deux fois que ça change quelque chose. Mais déjà, t'es allé plus loin, tu lui as battu un de mes persos. Euh, donc, et par contre, le temps de combat est resté relativement le même. Donc, on va regarder directement. Alors, donc, pour moi, euh... J'explique aussi une chose, j'avais déjà fait cette vidéo, je l'ai refait déjà... Ouais, quatre fois, ça sera à peu près quatre fois. Euh, mais c'était il y a plusieurs semaines depuis ton équipe a changé. Et le problème qui revenait, c'était ton Yushin, tout simplement. Euh, qui est tout simplement, euh, trop faible. Voilà, trop faible. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a énormément d'attaques percées. Donc, le problème, c'est que ton Yushin, il se fait complètement écarteler. Il se fait exploser par n'importe quelle attaque, maintenant. C'est... Tu as pu le voir, il n'a pas tenu longtemps. Voilà, c'est le problème, il n'a pas tenu longtemps. Ace peut être intéressant. Mais, je suppose que tu ne dois pas avoir de bijoux parade, à voir aussi. Et, euh, Delon, qui reste un perso qui est bien. Si t'as pas Karma, d'accord, je veux bien. Mais qui est, euh, relativement aussi fragile, un peu comme Yushin. Il suffit d'avoir un percé, et c'est fini. Donc, on va voir un peu ta team, parce qu'il y a eu des changements depuis. Et je serais curieux de voir pourquoi. Voilà, ça, je me souviens. Voilà, maintenant, je commence à me ressouvenir de ta team. C'est que, euh, sur ton compte, en général, le gros problème, c'est ton manque de stuff. Qui joue énormément. Parce que ton Yushin, voilà, a, par exemple, pour cette arme-là. Qui est, euh, une des armes les plus faibles du jeu. Même en étant améliorée en plus 5. Et en dessous, par contre, tu as celle-ci en vitesse d'attaque qui est géniale. Mais qui n'est pas améliorée. C'est celle-ci qu'il faudra améliorer. Et là, en plus, c'est du coup critique. Ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment de la vitesse d'attaque si tu veux un perso en PVP. Ensuite, euh, au niveau du taux de contre. Voilà, c'est celui-ci, ça, c'est très bien. Bon, même si la pièce en elle-même est très faible. Ensuite, le bijou est bien électrocuté. Malheureusement, il se fait dégommer avant même de mettre un seul coup. Ce qui devient relativement inutile. Et là, au niveau des gemmes, les gemmes sont bien. À part la dernière qui n'est 4 étoiles. Mais qui est déjà pas mal. Et la composition que tu as fait est bien. Voilà, ça, c'est bien. En général, taux de contre, dégâts, déco-critiques et dégâts. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. Ensuite, par rapport à Chris, vitesse d'attaque, nickel. Là, il faudrait l'augmenter. Moi, je te conseille d'augmenter vraiment ses armes. Là, taux de contre et taux de contre. Ça, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, tu as une gemme taux de contre. Oui, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est bien. Ça peut être une bonne alternative. Je n'ai pas vraiment de souci à suivre. Dégâts, coups critiques, dégâts déco-critiques. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Ça, je n'ai pas vraiment non plus de souci. Parce que tu n'as pas besoin de rendre compte vu que tu as déjà le gemme. Donc là, au niveau de Chris, je n'ai pas vraiment de truc à dire. À part qu'il faudra que tu augmentes les armes. Vraiment, en priorité, tu les augmentes en plus 5. Je sais, c'est laborieux. Ça coûte beaucoup. Mais bon, il y a plein de méthodes pour avoir des objets 6 étoiles assez facilement. Il y a par exemple Tour Abyssale qui, avec 10 points de la Tour Abyssale, tu peux acheter des objets 6 étoiles. Ou alors, tu peux aussi aller, à force de faire le raid, tu peux prendre tous les petits cristaux, les cornes, les écailles de dragon que tu as et les transformer en objets. Tu fais, je te conseille, le tirage à 100 plutôt que celui à 300. Tu fais celui à 100, tu obtiendras des 5 et 6 étoiles. Et tu pourras les utiliser très facilement pour avoir des armes 5, 6 étoiles et donc améliorer tes objets Awakened. Donc ça, c'est une des méthodes pour monter plus facilement les objets Awakened parce que ça coûte énormément. Sachant que pour augmenter de 2 points une arme Awakened, il te faut 5 armes 6 étoiles. Donc là, c'est-à-dire que pour avoir, tu peux monter en plus 2, il te faut 10 armes 5 étoiles. Bon là, c'est pour le petit calcul. Ensuite, pour le Ace, alors ça, c'est très bien les PV, ça aussi c'est assez nickel. Là, les armes coups critiques. Et alors, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le coups critiques. Mais bon, ça peut passer victoirement une arme vitesse d'attaque. Et là, taux de parade, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. C'est même assez étrange qu'il se fasse autant dégommé. Mais moi, je te le dis, je pense que c'est vraiment le fait qu'il ne soit pas mis devant. Si tu le mets à l'avant, il gagnera, si je me souviens bien, 20 ou 30, je crois que c'est 20 ou 30, de puissance supplémentaire, je ne sais plus. Enfin, de défense supplémentaire. Donc il se prendra moins de dégâts et résistera plus longtemps. Shane, c'est même pas la peine. Pour Delon, là, je ne comprends pas pourquoi des PV et surtout pourquoi. Alors là, non, 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 et non, non. D'ailleurs, déjà, Delon, je veux bien. Il y en a certains qui mettent du PV, même si je ne comprends pas vraiment. PV, d'accord, parce que c'est peut-être pour résister aux percés. Mais en général, tous les percés qui existent, one shot. Quand ils passent, ils... HEN SHOT. Là, tu mets des points de vie, donc tu n'en mets pas toutes en points de vie. Et tu mets de la parade. Non, parade, c'est simplement si tu mets quelqu'un avec des points de vie. Même en général, la stat en elle-même parade n'est plus utilisée sur les armures. On met en général pour compenser un joyau, des joyaux et un accessoire parade. Là, ça compense. Là, c'est intéressant. Comme ça, ça te permet d'avoir un max de points de vie. Voilà, c'est tout. Comme ça, ça te fait un max de points de vie et beaucoup de parades pour pouvoir résister beaucoup plus. Mais là, non. Là, c'est du taux de compte. L'armure en PV est très bien, mais elle ne va pas sur ce perso. Clairement, moi, je te conseillerais de la mettre sur autre chose. Parce que de toute façon, je pense que ton Yujin va dégager. Donc, on va voir sur quoi on peut le mettre. Et là, les armes, taux de critique, taux de... Vila, celle, vite et attaque, encore aurait pu. Mais la critique, enfin voilà, mais elles ne sont pas augmentées. Donc là, à partir de là, le truc est déjà complémenté. Là, par contre, tu as un joyau qui déchire. Franchement, tu as un joyau qui déchire sa mère, qui arrache tout. Qui est franchement génial. Et tu devrais vraiment l'utiliser. Mais au vu du problème de stuff que tu as sur Daylon. Et le problème au niveau de l'amélioration des stuff. Et qu'en plus, il te manque des joyaux. Je pense que là, ce qui te manquerait, c'est un joyau vert. Joyau vert des gars. Comment avoir des joyaux aussi facilement ? C'est simple, tu fais pareil, tu vas dans la... Tu vas avec les points de World Boss. Les points du World Boss. Tu vas dans la boutique et contre 1000 points, tu as un sélecteur de joyaux 6 étoiles. Et comme ça, tu peux choisir le joyau qu'il te faut pour avoir celui qu'il te faut. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est vraiment pratique. Ça permet de ne pas faire plusieurs essais, de se retrouver avec plein qui ne servent à rien. Non, tu choisis vraiment celui que tu veux. Et je trouve que les 1000 points se gagnent assez facilement si tu fais régulièrement le World Boss. Pour Pascal. Alors Pascal, tu as déjà augmenté de 32. Alors moi, ce qui me... Tu relupides un peu, c'est que cet objet-là, tu l'as éveillé. D'accord ? Mais ça fait quand même partie des objets les moins puissants du jeu. Avant, il était puissant. Maintenant, il ne l'est plus. Et au niveau de l'arme, là, il fait... Là, il a une des armes les moins intéressantes du jeu. Et en plus, tu as mis de l'attaque mortelle. On nous met de la vitesse d'attaque. Je sais que maintenant, en ce moment, il y a beaucoup de héros qui ont, par exemple, en ce moment, en PVP, des gemmes. Joyaux avec de l'attaque mortelle. Mais c'est juste vraiment quand c'est des joyaux ou des accessoires. Parce que tout simplement, c'est ce qui permet d'augmenter les dégâts. Mais en arme, c'est que de l'habitat d'attaque. Parce que plus il y aura des habitats d'attaque, plus il aura des chances de faire une attaque bonus. Et l'attaque bonus, des fois, ça peut faire du 3000 ou 4000 points de dégâts, surtout sur un Pascal. Et ça peut vraiment faire la différence. Là, non. Franchement, ce problème, c'est là. Le problème est au niveau du stuff. Et là, tu as fait taux de compte. Moi, j'ai changé. Je suis parti plutôt sur un Pascal PV avec des points de vie. Ça marche pas trop mal. Parce qu'il arrive des fois que mon Pascal se prenne une grosse attaque de Rin. Et qu'il lui reste ça comme point de vie. Donc, ça marche assez bien. Après, à toi de voir les deux marches. Que ce soit du full taux de compte ou du full point de vie. Ça dépend de ta team. Ça dépend de ta formation. Ça dépend du stuff surtout que tu as. Parce que le stuff est très important. Voilà. Mais là, en plus, il lui manque des accessoires. Il lui manque les gemmes. Donc, moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est de prendre tout ce qui est à Yushin. Par exemple, les gemmes. Et les accessoires. Et tu le mets directement sur Pascal. Et là, tu prends par exemple cette vitesse d'attaque. Tu peux le mettre là. Tu peux le mettre à la place de celle-ci. Voilà, c'est fait. Tu mets le taux de compte. Même ce taux de compte là est mieux que ce que tu as. Et tu le mets directement là-dessus. Parce que là, ça fait vraiment peur. Et là, on va essayer de trouver ce qui peut te compléter ta team. Alors, moi, ce que tu peux compléter avec ta team, il y a plein de temps. Alors, le truc, c'est que Spike et Rudy seraient des alternatives vraiment géniales. Mais un truc de fou. Sauf que le problème, c'est que pour que Spike et Rudy soient intéressants, il faut qu'ils soient minimum level 36. À partir du level 36, ils commencent à avoir une certaine résistance, des certains points de vie. Et ils commencent à être vraiment solides. En dessous de ça, ils sont très faibles. Surtout maintenant comparé au team qu'on a en face de soi. Donc, moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est que tu peux le remplacer par un J-PAR que lui, tu boostes. Tu lui débloques en priorité ses deux armes. Tu fais ça à fond. Voilà, tu lui débloques ses deux armes. Tu lui mets que de la vitesse d'attaque et du taux de contre. Et tu lui mets un joyau avec, je sais pas, électrocuté, par exemple. Ou quelque chose qui peut faire un effet. Et même s'il est level 30, il va déjà résister à un ou deux coups. Parce que c'est son passif, si je me souviens bien, son passif immunisé les dégâts pour deux fois. Donc, il est immunisé à deux coups. Donc, déjà, c'est beaucoup mieux. Et en plus, après, quand il meurt, il ressuscite. Donc, ce sera... Et il peut rester beaucoup plus longtemps en vie. Ce qui fait que, par exemple, même si on te dispale, par exemple, Chris qui risque de mourir en premier. Et bien, tu as au moins J-PAR qui, lui, après, pourra encore être en résurrection. Et en plus, son stun, vraiment, son stun est ultra utile en PVP. Donc, vraiment, je te le conseille. Donc, pour moi, ce serait vraiment ça l'alternative assez intéressante pour toi. Pour moi, c'est ça. Donc, moi, c'est les conseils que je peux te donner par rapport à cette team. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'ai à te donner comme conseil. Après, tu fais comme tu veux. Tu essaies de t'arranger avec tes persos. Tu fais des essais. C'est surtout très important. Moi, régulièrement, presque tous les jours, presque doublés de 2-3 jours, je change ma team. Surtout aussi, chose très importante, c'est qu'en fonction d'un certain palier au niveau du PVP, tu dois changer ta team. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, quand je dois passer de 3000 points à mes fameux 4300, où après, je suis bloqué, je suis tranquille et j'ai mes 340 rubis plus les 30 topazes. Avant ça, pour monter, j'ai remarqué que des fois, il y avait des teams qui n'est pas forcément celle que tu gardes pour aller au-dessus de 4300 points, qui est un peu celle que tout le monde utilise dans le top 3. Mais avant, dans les teams qui sont avant, il vaut mieux des fois utiliser des teams, disons, un peu composites. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver une team. Tous ceux qui sont au-dessus de 4300 vont utiliser la team des top 3. Ils vont tous l'utiliser parce qu'ils ont de quoi faire. Ils ont des persos qui sont solides, ils ont du stuff et tout comme ça, donc ils se font ces teams-là. Par contre, tous ceux qui sont en-dessous de 4300, en général, ne font pas cette team. Ils ont plutôt des combinaisons qui changent, donc en fait, ce ne sont pas les mêmes effets. Ils ont souvent Pascal, mais ils n'ont pas les autres, ils n'ont pas Rhyde, ou alors ils ont souvent plutôt un Loubout en arrière, parce que Loubout, ils l'ont plus facilement, ou des deux comme ça. Donc, la compo change, essaye de voir ne reste pas sur la même team, fait des essais, fait des changements. Peut-être, c'est juste ça. Peut-être, des fois aussi, c'est de mettre un perso qui était devant le mettre derrière, de prendre ta team, de la modifier, des fois juste de modifier un truc dedans, ça peut faire changer la donne, mais complètement. Moi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, les mêmes persos, d'avoir la même team, sauf que j'ai changé la formation. Ou alors, j'ai changé un perso de mettre à l'avant et en arrière, et je suis passé d'un chaine lose à un chaine win. J'arrêtais pas de gagner. Donc, voilà, donc moi, c'est des petits conseils qui est un peu pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est aussi des conseils qui sont utiles pour tout le monde. C'est mes petits conseils à moi. Ensuite, maintenant, on va faire Ryakashi. Donc, voilà, Ryakashi, on t'a trouvé. Donc, on va faire un petit combat. C'est parti, on lance comme d'habitude. Au début, ma team ne change pas. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc, tu as mis chaine, donc un boost au niveau du DPS. Alors, génial. Ça m'aide. Ça m'aide clairement. D'accord. Ok. D'accord. D'ilhomme choqué. D'accord. Alors, soit je te fais l'analyse la plus courte du monde, soit je pense qu'on va aller fouiller dans ton équipe et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'on va plutôt faire ça parce que ce serait con que je passe à autre chose parce que voilà, Globes, une étoile. Non, 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 non. Niveau 25, je pense, je suppose que tu es en train de faire un remaniement. On va voir un peu ce que c'est. Alors, attends. Avant de faire ça, je vais quand même regarder un truc parce que ça, c'est aussi important. Hop. Donc, Réakashi. Non, toi, c'est bon. Donc, je vois que tu es... Ça ne fait que 40 minutes que tu t'es déconnecté. Donc, ça, il n'y a pas de souci. J'avais peur, en fait, que ce soit quelqu'un qui ne joue plus. Donc, là, ça va servir quand même à quelque chose. Voyons tes héros. Alors, ta rose noire. Level 40. Alors, ce qui est dommage, c'est que ta rose noire, elle serait utile. Sauf que tu n'as rien débloqué chez elle. Et je trouve ça ultra dommage. Là, par exemple, tu as mis de l'attaque mortelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, à la rose noire, ce qu'il lui faut, c'est que tu lui débloques toutes les armes. En priorité, l'armure, limite, on s'en fout. Tu lui mets full vitesse d'attaque. Et en elle-même, ça peut être un perso super intéressant en PV, même encore maintenant. Ça peut être intéressant parce qu'elle a quand même une bonne résistance. Là, tu lui as mis PV. Non, PV ne sert à rien sur rose noire. Puisque tant qu'elle a son buff, elle ne se prendra zéro dégâts. Et vraiment, c'est super résistant. Donc, tu n'as pas besoin de point de vie. Tu peux, tu peux, mais ce n'est pas utile. Vaut mieux du taux de compte. Vraiment, en priorité, c'est plutôt du taux de compte. Après, il n'y a pas d'accessoire. Il lui faudra un accessoire, par exemple, qui fait de l'électrocution, ou de l'étourdissement, ou de la paralysie. Ça, ce serait génial. Franchement, ce serait génial. Et là, drain de vie, dégâts des coups critiques, taux de coups critiques. Alors, je ne vois pas l'intérêt du drain de vie. Sachant que c'est un perso qui va simplement ne se prendre zéro dégâts. Jusqu'au moment où on va perdre son debuff. Et en général, quand elle perd son debuff, elle se fait one ou two shots. Donc, l'intérêt du drain de vie n'est pas utile. Il aurait mieux fallu une gemme rouge, dégâts. Là, ça aurait été génial. Vraiment. Mais là, non. Ce n'est pas utile. Donc, c'est un perso qui est utile. Tu peux l'utiliser en PVP. Mais là, il faut que tu débloques. Tu changes le stuff. Enfin, il faut que tu asse plein de modifications. Mais ce serait un perso qui serait extrêmement bien. Shane, je n'en parle même pas. Elle ne sert à rien en PVP pour l'instant. Quand elle sera awakened. D'accord ? De toute façon, elle est clippée PVE, clairement. Alors, voilà. Ça, c'est un petit truc que j'avais vu aussi dans la vidéo quand j'avais voulu le faire au départ. Petite astuce, petit truc que je t'explique. Tu vois la gemme rouge que tu as. La gemme rouge, il y a des gars qui étaient créés en rouge. Ce n'est pas genre, wow, tu as eu un super boost. Non, au contraire, c'est le contraire. C'est que tout simplement, le jeu te dit qu'il a désactivé ta gemme. C'est-à-dire que tu n'as pas plus 42% de dégâts, ce qui serait totalement abusé. Tu as simplement 22% de dégâts en plus. Le jeu, ce qu'il fait, c'est que quand tu mets plusieurs gemmes qui ont les mêmes stats. Quand je dis les mêmes stats, c'est les mêmes sous-stats. C'est-à-dire les dégâts, co-critiques, etc. Pas les attaques magiques, PV, etc. C'est vraiment les stats qui sont en dessous. Ne peuvent pas être simultanées. Parce que tu imagines bien que si, par exemple, tu pouvais mettre autant qu'on voulait. Tout le monde mettrait des gemmes à, par exemple, 20 ou 22 de dégâts. Et on serait dans les taux de plus 60 à 66% de dégâts en plus. Ce serait abusé. Et donc, non. Là, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il te faut, c'est changer ta gemme rouge et mettre autre chose à la place. Clairement. En plus, là, comme si c'est un perso PVE, tu lui mets une gemme rouge attaque mortelle. Et tu vas voir, ces dégâts vont exploser en PVE. Donc, voilà. Mais enlève-moi cette gemme rouge. Limite, tu la dégages et tu la mets sur rose noire. Parce que, si je me souviens bien, il manquait une gemme rouge. Donc, tu l'enlèves. Ou tu prends même cette gemme rouge qui est juste là. Tu prends cette gemme rouge de celle de... En fait, tu échanges. Tu mets celle de Shane sur rose noire et celle de rose noire sur Shane. Ce sera beaucoup, beaucoup plus utile. Parce que ta Shane, en même temps, si tu lui mets une drain de vie, quand elle va donner ses coups, elle va se régène. Voilà. Donc, sachant qu'en ce moment, en PVE, on n'a pas besoin de heal. Tu fais ça. Elle se heal toute seule. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ton Chris. Alors, Chris, tu as mis déjà de joyaux. Drain de vie. Alors, non. Non. Drain de vie. Non. 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 Clairement, non. Pas de drain de vie. Ce drain de vie sur Chris, ça peut... Ça peut être intéressant. Sur... Soit si tu fais un Chris full PV, full point de vie, et que tu lui mets à mort des points de vie, et que tu es dans une team ultra défensive avec Rudy, Spike et Javes. Là, oui, ça peut avoir son sens parce qu'il va résister énormément et donc ne va pas crever tout de suite. Et donc, il va se redonner les points de vie en tapant. Là, ce serait-il. Mais là, PV, oui, PV, mais l'armure déjà est très faible. Tu ne vas pas débloquer la deuxième armure. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est une team full PV que tu veux faire ou pas. Mais pour moi, ce sera plutôt au vu du... Parce qu'un Chris qui a peu de stuff, tu le mets obligatoirement vitesse d'attaque, taux de compte. Par contre, un Chris qui a du stuff, pour lequel tu as du stuff, là, tu peux mettre vitesse d'attaque et full PV. Mais tant que le Chris n'est pas full PV Awaken, ce n'est pas utile. Surtout, par exemple, une armure qui est 795 n'a pas d'intérêt à être passée en Awaken. Il vaut mieux faire passer à partir de 900 points de vie en plus. C'est intéressant. Le mieux, c'est que tu prennes les écailles et les cornes, enfin, surtout les écailles de dragon dans le mode raid et que tu fasses les craft à 1000. Les craft à 1000. Pourquoi ? Parce que le craft à 1000 t'assure la stat. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir 1050 points de vie. Donc là, au moins, comme ça, tu as l'armure la plus puissante et tu n'as plus qu'à l'améliorer et la passer en Awaken. Et comme ça, c'est fait. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais là, non. Là, non. En plus, tu mets de l'attaque mortelle et les corrigiques. Là, c'est du PVE. Donc là, tu me mets de la vitesse d'attaque. Il n'y a que ça de vrai, la vitesse d'attaque pour un Chris. En plus, plus il aura de vitesse d'attaque, plus il posera l'effet mort. Donc là, ce sera super intéressant aussi pour toi. Drain de vie, donc non. Tu mets du détourdissement. Tu peux mettre du taux de contre. Enfin, en tout cas, ça, mais pas ça. Là, on gemme, dégâts, drain de vie, attaque mortelle. Alors là, tu ne nous as mis que des gemmes PVE, quoi. Le dégâts passe encore, mais le drain de vie, drain de vie, c'est... Encore, voilà. Toutes ces gemmes, encore, pourraient passer. Elles pourraient passer dans un Chris full PV avec du gros stuff. Mais là, il n'est pas très haut level. Il n'a pas de gros stuff. Et même, en plus, s'il avait dû être du gros stuff, on aurait mis 20% de dégâts, une gemme parade et peut-être une gemme attaque mortelle pour augmenter un plus... Ou une gemme dégâts des coups critiques. Mais la priorité, c'est déjà dégâts et parade. Si c'est un full vie, sinon, c'est dégâts, attaque... Enfin, dégâts des coups critiques et autre chose. Mais là, non. Clairement, non. Ensuite, Ace. Alors, Ace, c'est bien. Là, tu lui as mis une armure Awakened, qui est vraiment pas mal. Mais il faut absolument que tu débloques en priorité l'armure. Pas l'arme. L'armure en priorité et que tu mettes encore une point de vie. Là, coup critique, non. Vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque, clairement. Et là, tu vois quoi ? 20% PV. Attends, c'est un anneau. Il est génial. Mais moi, je rêve de l'avoir. Je ne l'ai pas. Je rêverai de l'avoir. Et bien non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas PV. Mais il est génial. Et donc, voilà. Mais débloque vraiment en priorité l'emplacement d'armure. Tu lui mets une armure 20%. Ça va être un truc de fou. Et tu débloques l'armure en priorité. Ça, c'est essentiel. Et attaque mortelle, dégâts des coups critiques. Non. Il faut au moins que tu aies une gemme parade dedans. Obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour un Ace. Tu lui mets une gemme parade. Et une gemme critique. Et une gemme peut-être attaque mortelle ou dégâts des coups critiques. Donc, là, ça passe. Et surtout, prioritaire, cette gemme verte, tu me l'augmentes absolument. Tu me l'augmentes en plus 5. Ce qui va lui donner des PV en plus. Et qui est extra. Pareil pour Chris. Tu augmentes la gemme verte à fond pour qu'il y ait un max de PV. Et là, ça passera. Mais là, pour l'instant, non. Là, non. Ce n'est pas possible. Il ne va pas être viable. Et surtout, Ace, tu le mets vraiment à l'avant. Pour qu'il bénéficie de la résistance supplémentaire. C'est super important. Je sais que tu vas sûrement peut-être te dire « Ouais, mais à l'arrière, au moins, il ne se prend pas de dégâts. » « Ouais, mais à l'arrière, s'il se prend des dégâts, il se fait one shot. » Donc, il n'a aucune utilité. Enfin, tout shot, puisqu'il faut qu'il se prenne un deuxième coup pour crever. Mais il vaut mieux qu'il soit à l'avant. Parce qu'être à l'avant avec 20% de défense en plus, c'est mieux qu'être à l'arrière avec beaucoup de dégâts, mais qu'il ne lance aucune attaque. En plus, Ace, ce n'est pas connu pour faire beaucoup de dégâts. C'est surtout connu pour son buff. C'est surtout son buff qui est intéressant. Théo, ah, là, Théo, il me fait plaisir. Par contre, non ! Théo, déjà, tu me l'augmentes en plus 5. Mais plus 5, c'est obligatoire. En plus, tu m'as débloqué le perso à fond. Tu me le mets en plus 5. C'est obligatoire. Là, ça sent. Ça piffe, là. Ça sent l'armure PV. Là, je sens l'armure PV. Toute contre. PV, voilà, tu m'as mis du PV. Euh... Oui et non. Oui et non. Pour moi, un Théo, c'est que du taux de contre. Clairement. Pourquoi ? Parce que c'est un perso qui va, en général, rester jusqu'à la fin du combat. C'est le perso, genre, qui est tué peut-être en premier ou en dernier, mais qui reste en général très longtemps dans le combat. Et il lui faut un max de taux de contre. Parce que tous les dégâts qu'il va se prendre, il faut que, limite à chaque coup qu'il se prenne, il renvoie à une attaque automatique. Ça, c'est vraiment extra. Parce que des fois, son attaque automatique est plus puissante que son attaque de zone. Donc, il faut vraiment full taux de contre. Moi, ce que je conseille, surtout à bas niveau. Après, peut-être, dans les montées de niveau, peut-être qu'on passera, peut-être, peut-être qu'il y aura un truc genre comme Chris, avec un full PV. Mais pour moi, c'est un full taux de contre. Il faut absolument, c'est un full taux de contre. Parce que le taux de contre, il a déjà une immunité de un ou deux coups, si je me souviens bien. Et après, quand il meurt, c'est là où il devient hyper efficace. Mais là, non. Là, l'arme vitesse d'attaque, nickel. Et là, vitesse d'attaque, nickel. Ça, j'ai pas, aucun problème. Là, par contre, tu m'augmentes les armes en plus 5. Ce serait vraiment génial. Mais là, il me faut vraiment, vraiment, il me faut un accessoire. Un accessoire qui fait d'éctrocution ou qui débuffe. Ça, ce serait génial, un accessoire qui débuffe, donc qui supprime, vraiment, pas qui réduit, mais qui supprime les buffs. T'as ça, c'est génial. Tu me fais aussi... Donc oui, un accessoire qui te met un effet négatif. Ce serait vraiment génial. Ou qu'il puisse vraiment supprimer les buffs. Et au niveau des gemmes, drain de vie. Non, le drain de vie ne sert à rien. Il va crever, il va se prendre un coup, il va mourir. Donc non, le taux de contre va bien. L'attaque mortelle peut passer. Mais à la place du drain de vie, tu me mets une gemme dégâts. Une gemme dégâts, vraiment. C'est super important. Et surtout, tu montres ce perso en plus 5. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un Jaze. Je regarde un peu ce que tu as. Jaze avec de la défense, c'est pas mal. Alors là... Zénitude quand tu nous tiens. Ah. Alors. Alors, sers les fesses. Je vais me lancer. Alors. Là. Là, 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 tu vois, sur ce point-là, je me disais, ça part bien. On est sur du bon. Ça va. C'est clean. Et là, bizarrement, je tombe sur un truc. Quand même, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Quand j'ai vu les points de vie, ça m'a dit, putain, peut-être bizarre. Pourquoi il a autant de PV qu'un 3 étoiles, quoi ? Voilà, là, là, je regarde et je vois ça. Pourquoi ? 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 Je ne sais pas. C'était un perso. Alors, je vais peut-être te réexpliquer le fonctionnement de James. James est un perso qui va se prendre des dégâts réduits. Et les dégâts qui va se prendre en étant déjà réduits vont être renvoyés à l'adversaire. Donc, le but, quand même, le principal de ce dégâts, c'est déjà qu'il se prend des dégâts réduits. Mais qu'il va renvoyer des dégâts. Donc, le but de James, c'est d'être un sac à PV. Un sac à PV. Il faut qu'il ait le plus de points de vie possibles et inimaginables. Parce que, si, imaginons, l'adversaire te fait du 2000 de dégâts. Si, il te met 2000 et qu'il te tue, déjà, c'est la lose. Mais si, il te fait 2000, que tu es encore en vie, et que lui, il se reprend dans les 2000, il peut se faire one-shot par sa propre attaque. Je te laisse un peu réfléchir au truc. Aussi, ce qu'il lui faut, là, bon, c'est très bien, il y a de la défense. Donc, il va prendre moins de dégâts. Dégâts, taux de contre et attaque mortelle. Ce serait génial. Sauf que, moi, le taux de contre, je le remplacerai clairement par de la parade. Vraiment, tu lui mets de la parade. Il va résister encore plus. Ce sera un truc horrible à tuer. Et là, au niveau des armes... Non, attaque, non, non. Tu me mets de la vitesse d'attaque. Clairement, tu me mets de la vitesse d'attaque. S'il te plaît. Tu mets de la vitesse d'attaque absolument. Et là, ce sera un perso qui sera génial. Le seul hic, c'est que... Alors, Théo, lui, est bien au level 32. Il est potable, il est bon, voilà. Par contre, Ace, il sera quand même hyper fragile. James aussi. Délon va se faire épingler. Pascal, voilà. Pascal, lui, même en level 30, est bon. Pascal, tu peux le monter en plus 5. Et tu lui mets du bon stuff. Tu lui débloques les deux premiers emplacements d'armes. Tu lui mets de l'arme. Et tu lui mets à l'arrière. Tu lui mets du taux de compte. Tu lui mets des gemmes dégâts. Avec ses histoires. Il va y faire... Et là, déjà, même au level 30, ça passe. Il est bon. Et en dessous, tu vois... Dakeo, on n'en parle pas. Parce que Dakeo, c'est aussi pareil. Si elle n'est pas à level 36, ça ne fonctionne pas. Elle va se faire déglinguer. Par contre, le Loubout, le Loubout, là, même level 30, même level 30, il est puissant. Même level 30, tu le mets à l'arrière, il déboîte une team, il fait ultra mal. Par contre, il lui faut de la vitesse d'attaque et du taux de contre. Là, t'as quoi ? Coup critique et taux de contre. Alors là, l'arme en taux de contre n'est pas génial, génial. Et l'arme n'est pas la bonne stat. Vraiment, tu débloques les deux emplacements d'armes. Vraiment, et tu fais, et tu mets de la vitesse d'attaque. Et là, tu mets un accessoire. Et là, c'est génial. Si on devait faire une team, si on devait faire une team, je prendrais personnellement, après que tu aies fait ces modifications de stuff, j'aurais mis un Ace Théo Pascal devant. Et à l'arrière, j'aurais mis un Chris Loubout. Voilà, un Chris Loubout. Je pense qu'avec ça, tu as un bon rendement et que tu pourras envoyer sacrément du pâté. Donc voilà, pour moi, ça, c'est ma conclusion. Sinon, voilà, il y aura encore d'autres choses à dire. Il y a des persos en dessous qui pourraient être pas mal. En plus, là, tu peux encore augmenter ton Loubout. Donc je te dis, fonce. Il y a d'autres persos, voilà, qui pourraient être pas mal. Je pense que ça en est déjà pas mal là-dessus. Et je pense que les autres aussi attendent d'avoir leur analyse. Donc voilà, pour moi, c'est bon. Ensuite, et pour le dernier, on va sur HugoFX. Alors, HugoFX, alors là, j'ai un petit souci. C'est tout simplement que ça fait 28 jours que tu ne joues plus. Donc je suppose que tu as arrêté le jeu. Donc ça me pose un cas. Je me dis, est-ce que je lui fais ou je ne lui fais pas ? Mais je me dis, voilà, je t'avais quand même promis de le faire. Et au final, je ne l'ai peut-être pas fait à temps ou un truc comme ça. Ou j'étais trop fait à temps. Et juste, juste pour être en accord avec moi-même. Et juste parce que ça peut être toujours une analyse intéressante. Je vais quand même la faire. Je vais quand même la faire. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il reste... Voilà, parce que tu as peut-être arrêté le jeu. Mais je vais essayer quand même de faire une analyse parce que ça peut servir à tout le monde. Donc vraiment, même si ce n'est pas la vôtre, vous pouvez regarder. Ça peut être des conseils. Ça peut être plein de petites astuces qui peuvent vous servir en PVP. Donc on va lancer le combat. Et on va voir ce que ça donne. Alors, full attaque. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que je crois ? Oui, c'est ça. C'est avec Ruri. Je me souviens de cette team. Alors, en plus, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais comme ça fait 28 jours... Alors... La formation, voilà, avec Ruri derrière... Alors, je pense que le plus simple, ce sera après. On voit déjà comment ça se passe. Voilà. Alors. Alors, la dernière fois, je l'avais fait avec une autre team. Et cette fois, je l'ai fait avec celle-ci. Et clairement, il y a une différence de niveau. Ce qui fait que, à mes yeux, cette team devient moins intéressante alors qu'elle l'était un peu. Je vais m'expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous me dire, mais attends, il a une Ruri. C'est useless. On ne l'utilise plus. Pas si... Pas forcément. Alors, je vous explique. Je vous explique tout simplement. Alors, déjà, moi, l'erreur qu'il y a dans cette team, c'est tout simplement le fait qu'il y a en avoir 4 et 1. 4 et 1, ça peut être utile des fois quand il y a Rin à l'arrière, un perso qui résiste bien et qui envoie du pâté. Le problème, à priori, c'est que si on la met à l'arrière, s'il arrive qu'elle se fasse dégommer au one-shot, c'est fini. Votre team n'a plus de DPS. Et le problème aussi, du fait de mettre 4 devant et 1 derrière, c'est que ceux qui sont devant ont un buff de défense amélioré très très bas. Tandis que s'ils ont passé, par exemple, moi, ce que je conseillerais, ce serait plutôt une 3-2. Donc, 3 devant, 2 derrière. Pourquoi ? Parce que les 3 qui seront devant auront, je crois, 20% de défense en plus. Ce qui fait beaucoup plus de résistance, surtout que les persos sont très bas level. On aurait un Rudy 30 qui, déjà, résisterait beaucoup mieux. Là, le Rudy est trop bas. Rudy 30, donc 20% de défense en plus, ça ne peut être que bien. Eline aussi qui va se prendre des patates, donc là, ça permettrait de la faire résister un peu plus. Et la Rachel aussi qui, elle, lui donnerait un sacré boost au niveau de sa résistance et qui ne peut être que mieux. Et qui pourrait aussi lui lancer le temps de lancer son debuff qui pourrait vraiment faire chier une team entière. Et alors, Rudy n'aurait pas 100% de dégâts en plus, mais je crois 40. Mais c'est déjà beaucoup, 40. 40, vous mettez à l'arrière, Rudy, et vous mettez Yushin. Et le fait d'en mettre 2 à l'arrière, ça ferait que Yuri, déjà, si elle crève, bah, si elle crève, bah, au moins, il resterait toujours Yushin. Et si Yushin meurt, il resterait toujours Rudy. Pas de bol si les 2 meurent en même temps. Mais au moins, il y a cette petite option qui permet de survivre beaucoup mieux. Et ceux qui sont devant auront aussi beaucoup plus de résistance. Donc après, on va voir le stuff. Et je pense que le stuff aussi va un peu donner le type de l'idée. Donc beaucoup de persos, level 40, un an comme ça. Je regarde un peu. Une gemme défense. Alors, je regarde un peu parce que des fois, il y a des trucs intéressants. Alors, la gemme défense. Alors, pour moi, la gemme défense n'a aucune utilité sur un perso qui a une immunité. Ça n'a vraiment aucune utilité. Une gemme, un accessoire dégâts aurait été beaucoup mieux. Tout ce qui est défense, parade, point de vie, c'est sur les persos qui n'ont pas d'immunité. Genre, ça aurait été nickel sur Rachel ou sur Eileen. Ça, défense, tous ces trucs-là, nickel sur des persos qui n'ont pas d'immunité. Donc là, ensuite, coup critique, attaque mortelle. Et le drain de vie, le drain de vie, inutile aussi. Elle a une immunité. Et si elle se fait percer, elle se fait défoncer. Clairement, c'est un ravage total, ravagé de la tête aux pieds. Fini. Terminé. PV, PV. Non, tu m'enlèves, ça, c'est PV. Ça, c'est de l'immunité. Voilà, on a bien vu. Elle s'est fait dégommer en deux coups. Donc, non, inutile. Je la vois beaucoup mieux sur une Rachel ou sur une Eileen ou sur un Rudy. Et on va voir les autres. S'ils ne sont pas équipés, tu me les enlèves et tu fais ça. Tu fais les changements. Là, vitesse d'attaque, c'est nickel. Cours critique, non. Full vitesse d'attaque. C'est vrai que le critique encore peut être acceptable. Voilà, pour moi, c'est mes commentaires là-dessus. Voyons, Yushin, 38. Alors là, c'est le problème avec Yushin, c'est que là, tu as mis des PV. En plus, tu as augmenté en Awaken une des armures les plus nulles du jeu. Ce qui fait que ça ne te fait que 1200 points de vie. Imagine le gars qui lui a juste fait l'armure à 1000 écailles. Et bien, il est déjà à 1050 points de vie. Toi, tu as juste 150 de plus. Lui, il va se choper à 1950. Donc, je te laisse voir faire le calcul. S'il en met deux, combien il va gagner ? Il y aura plus de points de vie. Et même, là, n'est pas le problème. Yushin n'a pas besoin de points de vie. C'est du taux de compte qu'il lui faut. Malheureusement, s'il tombe sur un percé, il se fait dégommer. C'est pour ça que Yushin est un peu déconcilié. Perso très fort en PVE. Très, très, grâce à ce sort-là. Voilà, à ce sort-là. Qui fait, mais ultra mal. Ultra mal grâce aux 20% de dégâts supplémentaires. Et le fait que ça a du chon. Et surtout, grâce au temps de recharge qu'il fait augmenter. Mais là, on a tellement de puissance dans les teams actuels à l'arrière. Tellement boostés, avec tellement de percés, qu'il va se faire dégommer. Là, coup critique, coup critique. Là aussi, s'il n'a pas de vitesse d'attaque, donc c'est mort. C'est un perso, clairement, que tu as stuffé pour du PVE. Il n'est pas PVP. Dégâts des coups critiques, taux de critique, des... Alors, limite, le gemma, j'étais nickel. Le gemma, j'étais nickel. Mais il ne va pas sur ce perso. Limite, ce perso n'est plus utile en PVE. Tu peux les enlever et les mettre sur quelqu'un d'autre. Ensuite, Rachel. Vitesse, coup critique. Alors, vitesse, oui, mais c'est ça qui aurait fallu augmenter et mettre en Awaken. Et celle-ci fait partie des armes les plus faibles du jeu. Elle fait partie des armes les plus faibles du jeu. C'est-à-dire qu'une arme normale a 30%. Déjà, de base, toi, tu as fait l'Awaken. Tu as dû passer de 27 à 30. C'est... Non. En plus, l'arme est ultra faible. Elle est ultra faible. Donc, non, ce n'est pas un avantage pour Rachel. Là, PV, les 1200, voilà. Mais encore sur ces 1200, encore une armure qui n'a pas lieu d'être, qui est augmentée. D'accord, ça lui fait un peu plus de PV. Mais autant... Si tu veux faire un Awaken, autant le faire sur une armure vraiment puissante. Faut que tu puisses te dire, ben voilà, je n'ai pas dépensé mes cristaux pour rien. Là, non, c'est totalement inutile. Et là, en plus, encore une armure qui a des points de vie, mais vraiment, désolé du mot, minable. Donc là, ce qu'il te faut, c'est du stuff. C'est vraiment du stuff. Manque de stuff et vraiment des grosses armures PV. C'est vraiment... Peut-être que tu n'avais rien d'autre. Et ça, je peux le comprendre. Mais les erreurs de stats, non. Et le fait de Waken un objet tellement faible, non. Ça ne passe pas non plus. Et ça, c'est bien dommage. Surtout que, regarde, tu prends limite les deux armures de Ruri, tu les mets dessus. Tu as une Rachel qui va rendre fou tout le monde. Clairement, tu fais ça, ta Rachel va rendre tout le monde fou avec ses points de vie. Et là, il y a quoi ? Taux de compte. Taux de compte, j'aurais plutôt vu sur une Ruri où le taux de compte, tu le prends et tu le mets sur ton Loubout. Là, le taux de compte, tu le mets sur Loubout. C'est génial. Ça, tu le fais, c'est génial. Les gemmes, dégâts des coups critiques. En plus, tu as une super gemme, dégâts des coups critiques. Elle tue, celle-là. Attaque mortelle aussi. Enfin, voilà, ça, tu la mets... Enfin, voilà, c'est dommage. Là, il manque une gemme 20% de dégâts. Voilà, il faudrait... Là, en fait, ce qu'il faudrait, limite, tu enlèves l'attaque mortelle. Tu mets une gemme parade et tu mets une gemme dégâts. Et là, tu auras... Avec là aussi, tu changes les deux armures. Et que là, tu mets full vite à l'attaque. Tu auras une Rachel qui va déboîter. Vraiment. Hop, ça, on avait vu. Ah, nanana. Eline. Alors, Eline, voilà, toujours... Alors, voilà. Tu sais bien qu'elle est faible. Tout le monde sait qu'elle est faible. Et toi, tu mets du taux de parade. C'est... Comment dire ? C'est comme si, pour protéger une fourmi... C'est comme si, pour protéger une fourmi contre une explosion d'armes nucléaires, tu mettais ton doigt devant. C'est exactement la même chose. Ça n'a aucune utilité. Et là, non, il lui faut vraiment... Là, c'est des points de vie. Il faut que tu lui débloques les deux emplacements de points de vie. Et là, tu lui mets deux armures points de vie qui déchirent. Tu mets ça à fond et tu lui mets en arme... Non, pas critique. Tu lui mets de vitesse d'attaque aussi. Full vitesse d'attaque. Tu débloques en priorité les armures. Là, tu lui mets un accessoire. Soit avec de la défense. Soit avec des PV. Soit avec de la parade. Et les gemmes aussi. Parade, dégâts. Et peut-être drain de vie. Ça peut passer. Parce que quand elle met des coups, elle reprend un peu de points de vie. Mais voilà. C'est ça qu'il lui faut. C'est vraiment un manque de stuff. Le Chris pourrait servir. Clairement, Chris pourrait servir. Mais voilà. Là, non, non. Il lui faut de la vitesse. Le point de vie, je peux encore en acceptable et tout comme ça. Mais non. Déjà, ça aurait été beaucoup mieux. Taux de contre et vitesse d'attaque. Là, non. Et après, les autres ne sont pas assez haut level pour tenir. Tu as tellement de persos collaboration. C'est un truc de fou. Tiens, un autre Chris en plus. Enfin, voilà. Moi, je t'ai fait à peu près ton truc là-dessus. Ce qui aurait été mieux. Les persos qui sont vraiment PVP. Ce serait Rachel peut encore passer. Yushin, lui. Problème de stuff. Et en se faisant dégommer trop rapidement. Et aussi déliminer. Eileen, ça passe. Chris, ça passe. D'Elon, ça pourrait s'il était un peu plus augmenté qu'il avait un peu plus de stuff. Et Rudy aussi, ça pourrait passer s'il était augmenté avec plus de stuff. Le spike aussi aurait pu être pas mal. Mais bon. Voilà. Problème de stuff. Et de toute façon, je ne vais pas m'étendre plus loin. Parce que peut-être que tu as arrêté de jouer. Mais voilà. Pour moi, c'est le bilan. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà. Pour moi, cette vidéo se termine. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Toutes ces petites analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord ou pas avec mes analyses. Si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas aussi, si vous voulez participer à ces vidéos. A mettre votre nom en dessous, sous les commentaires. Je vous ajouterai à ma petite liste. Comme ça, vous serez ajoutés pour les prochains. N'hésitez pas aussi, si simplement ça vous a plu ou ça vous a appris des choses. A mettre un gros pouce bleu. Et un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ou pour tout simplement vous dire que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas. Comme ça, vous aurez les petites news directement en notification. Si vous avez l'application YouTube. Ou comme ça, vous aurez les news qui apparaîtront dans les petites pages d'accueil. Quand vous arrivez sur YouTube. N'hésitez pas aussi à parler du jeu autour de vous. C'est super important. Comme ça, les gens connaîtront un peu mieux. N'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook Cantar Gaming Zone. De toute façon, ça s'affichera à la fin de la vidéo. Vous aurez toutes les coordonnées pour le Twitter, pour le Facebook, pour le YouTube, pour etc. Pour aussi le Twitch, vous aurez toutes les informations à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord. C'est vachement important pour que toutes les guides, même si vous connaissez par exemple des guides qui ne sont pas sur Discord. Ou des gens qui ne sont pas sur Discord. Dites-leur de venir. Donnez-leur le lien. Vous leur donnez le lien. Et il n'y a pas de soucis. Dites-leur de même le demander. S'ils n'arrivent pas à le trouver. Vous pouvez le demander dans votre guide ou sur les forums. Vous pouvez même le demander en commentaire sous cette vidéo. Je vous remettrai le lien pour le Discord. C'est très important. De plus en plus, de plus en plus de guildes viennent sur le Discord. On a presque toutes les guildes du jeu qui sont déjà inscrites, qui sont là. Vous pouvez discuter avec les gens en vocal. Vous pouvez directement mettre vos commentaires. On a des sections pour chaque guild. Vous pouvez mettre vos screenshots, vos avis. Vous pouvez mettre vos vidéos. Tout ce que vous voulez. C'est à vous. C'est un espace communautaire pour que tout le monde puisse parler, discuter, échanger les strats. On parle même d'autres jeux. S'il y a un moment, Seven Nights, vous en avez un peu trop dans la tête. Vous pouvez parler d'autres jeux. Il y a la dernière fois, c'était sur League of Legends. La dernière fois, c'était sur d'autres jeux mobiles. C'était sur Overwatch. La dernière fois, un abonné est venu jouer avec moi. C'était super sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, moi, ça me permet, sachant que vous êtes sur Discord, d'aller vous voir pour échanger avec vous. Si j'ai des projets de collaboration avec d'autres joueurs, vous demandez votre avis. Vous avoir directement avec mon casque pour pouvoir discuter avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est vraiment super important. Donc, voilà. Désolé d'avoir mis autant de temps pour cette vidéo. Mais ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501